Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego aujourd'hui qui va être exceptionnelle à deux raisons la première c'est qu'il y a un concours à la fin de la vidéo donc restez bien jusqu'au bout et la deuxième raison c'est que j'ai en guest mon camarade Brick Invest qui fait la deuxième partie de la vidéo donc double raison de ne pas partir trop vite voilà donc aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le 770 841 Benny Space Squad ou l'équipe spatiale de Benny in French qui comme vous l'avez vu dans le titre quelque part par là ou quelque part par là c'est à mon avis un des best-sellers déjà de 2019 clairement ça va être un des 7 qui va cartonner le plus et vous allez voir tout au long de la vidéo qu'il y a plein de raisons qui vont faire que ça va cartonner donc sans plus attendre pour ce Benny Space Squad dont la boîte comme la majorité des boîtes dans la gamme de Lego Movie 2 est de toute beauté donc on a à l'arrière les camarades de Benny avec Kenny, Benny, Lenny, Jenny, Benny and Jerry's non c'est pas une marque de glace voilà donc blague à part ce que je vous propose c'est comme d'hab on monte le 7 et derrière on fait la petite review aux petits oignons c'est parti juste un petit truc au passage avant d'avoir le speed build franchement ça fait pas plaisir de voir des pièces de Lego Spaceman comme ça dans le petit sachet à l'ancienne ça fait pas plaisir ainsi ça fait plaisir allez j'ouvre tout ça et je monte le bazar tout ça va Donc voilà le set une fois monté, comment va se dérouler la vidéo, là je vous fais ma petite présentation à moi comme d'habitude, s'en suit celle de Brick Invest et enfin on aura partie sur le concours à la fin de la vidéo. Donc ce set pour ceux qui arrivent des mois plus tard, peu importe, on parle ici du set 70 841 de l'équipe spatiale de Bénis, c'est un set qui coûte 9,99€ sur le shop Lego qui est commercialisé depuis le 26 décembre 2018 mais c'est un set de la gamme 2019, évidemment il comporte 68 pièces, c'est pas beaucoup parce que du coup pour 9,99€ et bien on s'en tire pour 0,146€ donc grosso modo si j'arrondis 15 centimes la pièce c'est cher mais vous allez voir que ce set n'a pas de prix, c'est beau ce que je dis, tout ça pour dire que clairement on est en présence d'un truc qui devient inestimable en fait j'ai envie de vous dire parce que franchement là le prix à la pièce on ne regarde pas, on est dans l'affectif, le collector tout ce que vous voulez, l'ego a fait un truc génial, donc dans ce set nous avons évidemment 4 mini figurines par ordre, nous avons Kenny, Benny, on est dans une série américaine, Lenny, en même temps c'est très américain la conquête spatiale, et Jenny, donc Kenny, Benny, Lenny, Jenny. C'est très sympa, j'aime beaucoup, ça fait très soap opéra, très Dallas, Dallas de l'espace. Si on regarde tout d'abord les mini figurines, on commence ici par notre petit personnage jaune, en l'occurrence Kenny, donc rien à dire parce qu'on a le torse à l'ancienne, clairement le casque à l'ancienne et la tête à l'ancienne et le petit détecteur de métaux, de minerais, que sais-je, à l'ancienne également et elles seront toutes représentées de la même façon pour la rose et la blanche, avec les petites bouteilles pour l'oxygène, bref on est vraiment en présence ici d'une figurine tout à fait collecteur, il y a juste des accessoires qui changent, donc mademoiselle, hop ici, mademoiselle Lenny, vraiment qui est toute mignonne, ce rose est vraiment très joli, pas trop flashy, il est juste parfait, pareil on a un très beau contraste avec le logo et la navette rouge, ça se passe très bien, on voit très bien le logo malgré le rose, ce qui aurait pu être compliqué parce que rose sur rouge ça peut ne pas le faire si on choisit mal sa couleur, ce qui n'a pas été le cas, donc bien joué, bien joué Lego, et enfin le petit personnage de Jenny, donc le blanc, voilà, donc pareil, rien à dire, on est en présence de choses très collecteurs à l'ancienne et vraiment ça fait super plaisir ils sont chacun dotés d'un accessoire différent comme vous l'aurez pu le constater, c'était pas très français ce que je viens de dire, on a aussi ici un petit robot, donc il reprend les codes couleurs de la gamme Space, donc ça c'est vraiment sympa, le bleu, le jaune, le gris, voilà, donc vous verrez qu'il y a peut-être une petite dédicace cachée dans ce petit robot, et les dédicaces ne s'arrêtent pas là puisqu'on est accompagné de deux véhicules sobrement appelé Buggy Lunaire dans la description de chez Lego ici, j'ai vraiment aimé le monter, alors c'est très simple, bien sûr, bien sûr, en termes de montage, on a actualisé avec des pièces plus récentes comme celle-ci, où également on a mis en termes de conception des pièces sur les côtés, les trucs en dessous, c'est un peu plus tel que ce serait fabriqué actuellement par Lego, par contre un vrai plaisir à remettre des roues comme ça, où on remet de caoutchouc sur les moyeux, c'est vraiment agréable, alors c'est très épuré, voilà, on a les petits crochets derrière qui permettront de tenir les accessoires, et je le trouve très épuré ce petit Buggy, ou ce petit Rover, appelons-le comme on veut, mais je le trouve vraiment très style, gris comme ça, il est parfait quoi, franchement, franchement j'aime beaucoup, alors l'avantage, comme indiqué, comme indiqué d'ailleurs sur la, hop, si j'enlève l'accessoire, sur la, je ne vais pas y arriver, sur la boîte, du coup, on peut mettre deux personnages dessus, voilà, en même temps, donc ça c'est plutôt bien foutu pour jouer, il y a clairement, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas de fonction de jouabilité particulière sur ce set, on est dans l'affectif, j'ai l'impression quand même, et vachement, comment dire, c'est l'affectif, ah j'en perds mes mots, l'affectif et le côté un peu collector, les petits enfants, eux, ils trouveront leur compte, parce qu'il y a quand même des petits vaisseaux, deux petits véhicules différents, quatre mini figurines, donc les gamins vont pouvoir jouer, c'est pas un souci, mais là j'ai quand même envie de dire que ce gros clin d'œil là, il n'est pas spécialement fait pour les très jeunes, il est plutôt fait pour les plus anciens, ici, on a ce qu'on appelle modestement dans la description de chez Lego, un vaisseau spatial, on verra un peu plus tard dans la partie de Brick Invest que c'est un peu plus que ça, évidemment, et là encore, bon, clairement, notre Benny National, voilà, je pense que Spaceship, si on dit Spaceship, on pense à Benny, va très bien se porter s'il est intégré dans ce petit vaisseau. Ce qu'on appréciera aussi, c'est la pièce bleue à logement qui permet à Benny de s'asseoir sans pour autant qu'il y ait d'interférences avec ses bouteilles de gaz, voilà, c'est son but à gaz qu'il a dans le dos, c'est vraiment très joli, on appréciera aussi la pièce imprimée devant, voilà, et bien sûr, Benny qui lui est un peu particulier parce que d'entrée de jeu, d'entrée de jeu, il a le torse qui est un peu abîmé et le casque qui est cassé, comme dans les films, voilà, c'est la particularité qu'a Monsieur Benny. Donc, moi, clairement, j'ai fini ma partie, je vous ai présenté le set tel qu'il est vendu par Lego et en une petite présentation sommaire et très macro, je pense que je vais passer la parole à mon camarade Brick Invest qui va vous donner plus d'infos, mais clairement, la conclusion là-dessus, c'est que ce set est juste super intéressant. Oh oui qu'il est intéressant ce set ! Bon, vous ne l'avez pas manqué, il s'agit bien d'un set Lego Movie 2, mais il reprend tous les codes des sets de la gamme ultra culte Lego Space. Les premiers sets Space ont été commercialisés en 1978 sous le thème Space qui a depuis été reclassifié en Classic Space. La gamme Space ou espace pour les plus francophones, c'est un sur-thème Lego. Il a connu de nombreuses variantes au cours des années et des adaptations plus ou moins intéressantes. Pour vous remettre dans le contexte, 1978, c'était il y a 40 ans. C'était les débuts des tests en vol de la navette spatiale américaine qui fera son premier vol orbital trois ans plus tard. On est dans une période où le programme Apollo s'est achevé il y a quelques années et où les promesses d'un accès facile et pas cher à l'espace via la navette fait rêver de la possibilité d'une vie permanente sur la Lune. On sait bien maintenant que ça a été un petit peu plus compliqué que ça. Et en tout cas, la gamme Classic Space nous permet justement d'entrevoir cette vie sur la Lune avec plein de véhicules, des fusées, des bases lunaires et des packs de mini figurines. Parce que 1978 marque également la naissance de la mini figurine telle qu'on la connaît à l'heure actuelle. Jusqu'à présent, les figurines Lego, ça ressemblait à ça. C'est en 1979 que Lego décide de commercialiser ses premiers packs de mini figurines dont notre équipe d'astronautes de 2019 en est la descendance directe. Quatre packs proposés concernent la gamme Space et on retrouvait déjà les combis jaunes de Kenny et Blanche de Jenny. Il y avait les rouges aussi. Parce que oui, au début, les astronautes Lego n'existent qu'en blanc, rouge et jaune. Pour voir arriver les combinaisons bleues chères à notre Benny, il faudra attendre ce set en 1983. Et pour un costume rose, c'est la première fois en 2019 qu'un astronaute porte une combi rose. Alors ce set n'est-il qu'un simple pack de mini figurines ? Non, parce qu'il contient deux véhicules à construire. Et là, c'est ambiance nostalgie au maximum. Le petit rover lunaire, directement inspiré d'un set de 1979, le Space Buggy. Le minuscule vaisseau, la même année, le Space Scooter. Et le petit robot qui va assister nos amis, c'est une claire référence au Space Sledge de 1985. On est vraiment dans un design ultra simple qui devrait ravir les fans de la première heure de Lego qui vont retrouver leurs émotions d'enfant. Et ce n'est pas un hasard si un des set qui a eu le plus de succès lors de la sortie des set issus du premier film Lego en 2014, ça a été le vaisseau de Benny. Ce n'est pas qu'un vaisseau hyper fun. C'était un hommage, une réinterprétation des sets les plus iconiques de l'histoire de Lego. Du temps où espace, ça ne rimait pas forcément avec licence. Et en parlant de vaisseau Classic Space, je vous conseille de ne pas passer à côté du set 70 821 Junior, maintenant c'est 4+, avec un modèle de vaisseau old school avec briques tempographiées au passage. Du côté des pièces rares, je ne vais vous parler que d'une seule chose, les casques. Ça peut vous paraître un détail insignifiant, mais pas du tout. Ce point, il symbolise le souci du détail pour Lego. Alors évidemment, le casque de Benny, c'est le même qu'en 2014 lors de la sortie des premiers sets Lego Movie. Mais c'est surtout les casques des autres astronautes qui m'intéressent. Lego a recréé les casques originaux à l'identique, un modèle qu'on n'avait pas vu depuis 30 ans. Parce qu'à partir de 1988, les casques ont été modifiés pour devenir le modèle qu'on croise actuellement. Là, c'est vraiment de l'archéologie Lego à ce niveau-là. Même le set collector Classic Spaceman minifigure offert en 2014 n'avait pas utilisé cet ancien modèle. C'était pas un vrai Classic Spaceman. D'ailleurs, je pense que Lego a bien compris le potentiel incroyable de ce set, puisque c'est le seul de cette gamme Lego Movie à être limité à 2 par acheteur, contre une limite de 5 pour tous les autres sets. Malheureusement, ça n'a pas évité qu'on se retrouve en rupture de stock pour au moins un mois, après seulement 24 heures en rayon. Donc oui, ce set, c'est un succès absolu. Que ce soit pour obtenir 4 minifigurines rétro neuves et une poignée de pièces sans stickers pour 10€ seulement, ou pour retrouver l'ambiance des premiers sets qui ont littéralement porté Lego pendant des années, là c'est sûr, il ne faudra surtout pas rater ce set. J'espère que vous allez vous laisser tenter par ce magnifique petit set et je redonne la parole à mon hôte, que je remercie au passage de l'invitation, Geekmetry. A bientôt les amis ! Merci à mon copain Brick Invest pour cette super séquence, je pense que maintenant tous les secrets de ce set ont été percés, vous savez tout. Il est temps de conclure cette vidéo en beauté et pas uniquement avec 4 belles minifigurines space à l'ancienne, mais avec le concours dont je vous ai parlé parce que oui, j'ai acheté deux bois boîtes. Oui, comme l'a dit Brick Invest, ce set est déjà en rupture et il va le rester je pense un petit moment et quand il y en aura encore en stock, il y en a plein qui vont le dévaliser pour en prendre plein pour leur gueule, ça c'est le grand classique. Les collectionneurs, les spéculateurs, les fans qu'il ne faut pas oublier, qui eux aussi se serviront, tout le monde. Ce qui fait que tout le monde va être dessus, c'est bien pour ça encore une fois que je dis best-seller 2019 parce que c'est déjà une preuve par le fait de la rupture actuelle et que comme l'a dit Brick Invest, il était limité à 2 par personne. Donc petit concours, je vous offre une boîte. Celle-ci, elle est pleine, elle n'est pas ouverte celle-là. Alors vous êtes en train de me dire comment on fait pour participer. Eh bien c'est très facile et je vais simplifier les conditions de participation, pas comme dans mon concours de Noël, on va faire simple un lien unique sur Twitter qui est dans la description de la vidéo. Donc sur Twitter, il va y avoir un tweet, évidemment on est sur Twitter, donc il y a un tweet. Il vous suffira pour participer évidemment de retweeter, bien oui, on retweete le tweet. Vous retweetez, vous vous abonnez au Twitter de Brick Invest, il l'a bien mérité, et également à mon Twitter. Donc c'est follow Dimitri, follow Brick Invest et retweet. Voilà, et ça sera tout. C'est d'une simplicité enfantine. Ça, c'est les conditions pour participer, c'est ce qui vous engage dans le concours. Évidemment, il y a deux prérequis qui me semblent évidents, que je n'aurais logiquement même pas besoin de dire, c'est qu'il faut être abonné à ma chaîne YouTube et à celle de Brick Invest. Bien évidemment, ce qu'il y a plein de petits malins qui viennent gruger, passer sur les concours comme ça à l'arrache-pistache, qu'on n'a rien à foutre des Legos, mais qui disent « Oh, là, concours, tiens, je participe ! » et qu'on n'a rien lu, rien écouté. Donc clairement, je vérifierai que le gagnant est bien abonné aux chaînes. Évidemment, parce que je ne vais pas donner ça à quelqu'un qui passe alors qu'il y a peut-être un ch'tique d'enfant qui est fan de Lego spatiale qui aura participé et qui lui mériterait amplement de gagner cette boîte. Voilà. Donc, je récapépète, être abonné aux deux chaînes YouTube, ça, c'est le prérequis de base sur quoi même pas vous essayez de participer. La police spatiale vous tombera sur le dos. Voilà. Et après, il faudra juste follow sur Twitter et recruter. C'est simple comme bonjour, tirage au sort vers mi-janvier, un truc comme ça, le temps que le concours puisse porter ses fruits. Donc, en conclusion, parce que la vidéo commence à être sacrément longue, mine de rien. Voilà, il vous faut l'avoir. Je pense, ça, ça, il faut l'avoir. Il n'y a pas de question d'acheter, pas acheter, il faut l'avoir. D'ailleurs, en parlant de ça, je mettrai dans la description de la vidéo un petit lien pour vous procurer cette boîte. Soyez vigilant parce que les prix ont monté, entre autres, sur Amazon. Donc, attendez que ça se calme. Attendez que ça se calme, si ça se calme, je ne sais pas. Voilà, je vous fais des bisous. Je remercie encore une fois mon copain Brick Invest dont la chaîne va être en description de la vidéo, bien évidemment, parce que de toute façon, il vous faut bien évidemment vous abonner à sa chaîne. Voilà, donc, j'ai fait des gros bisous parce qu'il est au top. Vous avez vu son travail. Allez voir sa chaîne, putain, il me dépassera un jour puisqu'il est bon, ce con, il est bon. Voilà, j'arrête mes conneries. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui vont continuer d'arriver. Allez, je me tais. Salut, salut.